... ... Je suis tellement habitué à voir des mauvaises nouvelles sur la Wallonie. Et les trous dans les autoroutes. Et les affaires dans les villes. Et les problèmes. Bon, si bien, j'avais plus envie d'ouvrir le poste, je vais dire à la femme, je ne sais pas, j'ai un radio cassette, un peu comme ça. Mais, et voilà qu'on ouvre le poste. Et qu'on entend qu'une grande firme, qui est spécialisée dans l'informatique, mais aussi les sondages, IBM, annonce que si la crise fait encore aujourd'hui pas mal de victimes, et que les choses sont dures, on remarque une chose étrange. On avait utilisé, je me souviens, à la radio, la première fois, on a dit le mot étrange. C'est que la Wallonie, en matière d'investissement étranger, s'est bien tenue. Et puis voilà que, cette semaine-ci, on a un institut sérieux, c'est-à-dire, il n'est pas socialiste, Ernst & Young, qui annonce que les Wallons ont progressé en plein milieu de la crise, en investissement étranger, chez nous, comme Johnson & Johnson à la lumière, de plus de 39%. Le chômage. Alors, c'est pas ici que je vais dire que tout est rose, et tout va bien, mais quand même. On a reçu les chiffres des premiers mois. D'ailleurs, le ministre de l'Emploi, il a fait vivre trois fois, vous ne le croyez pas. Nous avons diminué le nombre de demandeurs d'emploi. Je ne parle pas des gens qui ont été renvoyés dans des CPS parce qu'on est exclu du chômage. De 24 000 unités. Dans le même temps que la Flandre tenait pour l'encore une envolée. Le journal, qui n'est pas le journal Le Peuple, « Très tendance, flamand, publie il y a deux semaines un article de neuf pages sur le plan Marshall. Je vais vous le dire en flamand dans le texte. Et puis je traduirai en Wallon et en Wallon-Picard, si vous le voulez. Parce que j'applique sur l'entité, il y avait les deux. Il y avait du Picard et il y avait du Wallon. C'est juste ? Eh bien, dans le titre flamand, il était marqué « Wallogne, doute, vlandre, sprit. » Les Wallons, ils fondent et les Flammés glissent. D'habitude, on dit le contraire, que c'est les Flammans qui travaillent et les Wallons pas. Cet article est intéressant parce qu'il décortique comment les Wallons, par le plan Marshall, sont arrivés à remettre en marche, même si encore beaucoup ne pas faire. Restons modestes par rapport à ça. Mais comment ils sont arrivés à remettre en marche la machine. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501